Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Je voudrais commencer cette intervention en rappelant quelques éléments de contexte lorsque vous nous demandez de ratifier ces ordonnances relatives à la participation et à l'information citoyenne sur des projets ayant un impact sur l'environnement ou sur la santé humaine. Tout d'abord, un premier point sur la méthode avec laquelle nous serons en désaccord. Il nous semble assez ironique, alors que nous parlons de démocratie environnementale, de légiférer par ordonnance sur un projet visant à accroître la démocratie sur ces questions. Encore une fois, on nous prive du temps de débat nécessaire afin que les nouveaux droits donnés aux citoyens ne soient pas des droits fictifs. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, cette volonté de modifier les modalités de consultation publiques faisait suite au dossier du barrage de Sivins. Ce dossier, cas emblématique de ce qu'un projet contraire à l'intérêt général pouvait entraîner comme conséquence environnementale et humaine. À cet instant, comme nous l'avons fait en commission, nous vous invitons, comme un antidote à la violence, à garder en mémoire le visage et le nom du jeune militant Rémi Fraisse qui a laissé sa vie. Et nous le disons avec force, nous avons dû payer d'un mort pour que soient prises en compte les mobilisations populaires qui se battent contre les projets inutiles et qui n'en peuvent plus qu'on s'accage tout. Cela n'est pas acceptable. Alors, soyons à la hauteur de l'urgence écologique. Où est la protection des lanceurs d'alerte dans ce texte qui doit permettre l'information des citoyens ? Quelles sont les garanties d'une information et d'une participation du public réel et non d'un enfumage médiatique ? Je vais briser un peu ce consensus et cette unanimité, mais dans la version actuelle du texte, le groupe de la France Insoumise ne votera pas cette ratification et ce pour plusieurs raisons. La première, et nous avons été plusieurs à le soulever en commission, c'est le seuil trop élevé et notamment celui de 500 000 citoyens et citoyennes qui permet par pétition de saisir des projets qui rendent, à cause de ce seuil trop élevé, l'effectivité de ce droit citoyen plus qu'hypothétique. A quoi servirait de créer des droits dont nous ne pourrions pas nous servir ? D'ailleurs, concernant les seuils, la Commission nationale du débat public elle-même avait préconisé de baisser ses seuils à 100 millions pour le coût des projets autorisés à saisine de la Commission, en soulignant la nécessité notamment d'empêcher les maîtres d'ouvrage de ne pas remplir leurs obligations en sous-estimant l'impact, l'ampleur ou le coût de leurs projets, ou en les saucissonnant afin d'échapper au devoir de mettre en place un débat public. A cet instant, je ne peux pas passer sous silence la discussion qui a eu lieu à la Commission du développement durable, et alors qu'un relatif consensus s'établissait autour de ces seuils trop élevés, le secrétaire d'Etat, M. Lecornu, pointait le risque d'un trop fort afflux de projets étudiés devant la Commission nationale du débat public et l'impossibilité matérielle d'y faire face au regard des moyens dont cette structure dispose. Pour vous l'expliquer de façon plus claire et peut-être plus directe, le gouvernement veut bien que les citoyens s'occupent d'environnement, mais sans y allouer un sou de plus. Vous comprenez que cette logique, nous la contestons. Il faut des moyens, faute de quoi, ce dispositif deviendra une commission factice. La deuxième raison pour laquelle nous nous opposons à ce texte en l'État, c'est que les grands projets inutiles déjà en cours, tels que le site d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, le projet de Notre-Dame-des-Landes, la ligne à grande vitesse Lyon-Turin, qui ont pourtant des impacts écologiques, sociaux et environnementaux extrêmement importants, ne sont pas inclus dans ces textes. Si nous devions citer un troisième exemple, c'est aussi parce que ces ordonnances augmentent le nombre de projets soumis à évaluation environnementale au cas par cas, et non de manière systématique. L'urgence écologique impose des mesures sérieuses, et non des principes de pas vu pas pris, qui visent à diminuer le niveau de contrôle des chantiers. Et je voulais vous donner l'exemple d'un dossier d'information de la Commission nationale du débat public de juin 2016 sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui montre bien les insuffisances dont je viens de parler. Ce dossier présente 16 pages, mettant face à face les arguments des partisans et des opposants de Notre-Dame-des-Landes, sans titiser en 6 points pour et 6 points contre, mais aucune étude indépendante, ce que la Commission regrettait d'ailleurs dans le rapport. Or, la Commission déclarait ne pas avoir eu accès aux annexes du contrat de concession du nouvel aéroport, vous imaginez l'information, et avait aussi déclaré avoir égaré un document de l'ADREAL, allant dans le sens des opposants de l'aéroport. On peut aussi noter que dans ce rapport d'information, il n'y avait pas d'information sur le soupçon de conflit d'intérêts qu'avait le préfet de Loire-Atlantique de l'époque qui avait autorisé le projet, et qui est finalement parti travailler à Vinci, principal intéressé dans le projet de construction. À l'heure où le climat change 170 fois plus vite à cause de l'activité humaine, ces ordonnances sont selon nous pas à la hauteur de nos enjeux. Merci.